Suite à la grève des propriétaires Moubert Money, qui a tapé Poteau la semaine dernière, vu qu'ils sont blessés, ils ne peuvent plus rester à la maison. Ils ont décidé de contre-attaquer en mettant 100 francs sur tous les dépôts et retraits. Ça l'encore, c'est la pauvre population qui va payer. On dit ses frères des prestataires. Ce matin, nous avons décidé de nous rendre à Angri pour voir ce qu'ils pensent de la nouvelle méthode de mort de Moubert Money. Écoutons-les. Vu que c'est le client qui doit toujours payer, faire le retrait, on doit te couper. Tu dois payer aussi cash, faire le dépôt, comme retirer aussi la monnaie. Donc je ne suis pas content, je ne suis pas content, ce n'est pas normal. Je pense que les responsables, Ville Orange, MTN, Move, Wave, ils trouvent une solution à ce truc-là, parce que ça nous embête, ça nous embête. Ce n'est pas sérieux. Il faudrait qu'ils sanctionnent vraiment ces personnes qui prennent ces responsabilités. Donc moi, je ne suis pas content. C'est plus le gêne personnellement, c'est quoi ? Le fait qu'on ne peut pas retirer au moins moins de 5 000 francs, c'est qui me gêne un peu. Sinon, bon, la grippe, ça arrive, les 100 francs, bon, moi, je ne suis pas contre, il n'y a pas de problème. Il doit avoir quelque chose pour eux. Mais pourquoi on ne pas retirer au moins de 5 000 francs ? Ça, c'est qui me gêne un peu. Oui, je le fais, mais le réseau tel que MTN Money, Ring Money, Move Money, ils ne le font pas, parce qu'ils disent qu'ils ne perçoivent pas le 1 franc, je veux dire, le 1%. Ça, c'est moins de 5 000. Oui, moins de 5 000 francs. Ça n'a pas dit de 5 000 francs que le pourcentage de 1% là est valable. Donc du coup, ils n'achètent plus de retrait, de moins de 5 000 francs. Ils peuvent employer d'autres démarches. Je ne sais pas à quel, mais ils peuvent employer d'autres démarches. Mais cette option, c'est 100 francs là, non. C'est pas bien, oui. Les consommateurs n'ont pas à subir, à subir, mais ils ne le font pas. Je pense que ce n'est pas trop juste, parce que si les réseaux ont décidé de diminuer, ils ont tenu compte un peu de ceux qui sont chargés de faire les transactions. Et voilà, ce n'est pas un fait hasard. Donc je pense qu'ils n'ont pas le droit d'ajouter quoi que ce soit là-dessus. Voilà, c'est mon avis. La population ne peut pas payer pour enrichir d'autres personnes, tandis qu'on leur donne déjà une commission. Donc je pense que ce n'est pas juste de les pas. Ils doivent revoir ça, ils doivent revoir. Ils doivent se contenter de ce qu'ils gagnent, puisque ce n'est pas une seule personne qui le fait par jour. Voilà, c'est des milliers de personnes, et ce sont des millions qui passent. Donc ils n'ont pas le droit pour moi. Ils n'ont pas le droit d'ajouter quoi que ce soit. En conclusion, vous-mêmes vous avez entendu, si les rires ne sont pas d'accord là, ce n'est pas nous les débrouillards, les pauvres là. On dit le contraire. Voilà. Maintenant, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est que là, il y a le rumeur qui sucre actuellement. Il y a le rumeur qui cherche à nous défendre. En sanctionnant tous ceux qui vont appliquer les 100 francs sur dépôt et retrait. Donc là, ça qui est là, on ne sait pas comment on va faire. Deuxième rumeur là, c'est que là, Orange, va supprimer tous les numéros Orange qui ont servi à créer leur compte Web. Donc là, apprêtez-vous. Nous, on ne sait pas grand chose. Vous-mêmes, vous savez, le pays-là n'a pas de bon frein. On ne sait pas qui a plus dessus. Donc là, restez concentrés.